Bonjour Benoît, est-ce que vous pourriez nous présenter votre parcours ? Oui, alors j'ai intégré l'IUT Géni Chimique Géni des Procédés de Toulouse en 2010, où j'ai été diplômé en 2012, et après j'ai poursuivi par alternance pour préparer un diplôme d'ingénieur à NCASET, alternance que j'ai fait au CEA de Marcoule, et depuis je suis ingénieur procédé chez Orano. Quel est votre métier ? Alors aujourd'hui je suis responsable du métier procédé dans l'ingénierie du groupe Orano, donc je manage une équipe d'environ 30 ingénieurs qui travaillent sur des projets de conception des installations du groupe Orano. Et en quoi ça consiste exactement ? Alors ça consiste à faire des études d'ingénierie, de conception à partir de la R&D jusqu'à la mise en exploitation des nouvelles installations du groupe, ou le revamping des installations existantes. On exporte aussi nos compétences d'ingénierie à l'extérieur du groupe, notamment dans les secteurs qui utilisent les compétences de l'hydrométallurgie, qui sont présentes chez Orano. Et mon métier de responsable, c'est à la fois un métier technique, dont être garant des études techniques des équipes, mais aussi un métier de management, de gestion de ressources et de compétences de toute l'équipe. Et quelles sont les compétences nécessaires ? Donc il y a déjà une compétence technique, une solide base en génie chimique, génie des procédés pour maîtriser notre conception, et aussi des qualités humaines à la fois de management, bien sûr, pour encadrer les équipes, mais aussi de communication vis-à-vis des clients et des autorités pour rassurer tout le monde sur la conception et sur la qualité de cette conception-là. Et qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier ? Alors c'est la multitude des missions. En effet, il y a toujours un socle technique, ce qui est vraiment la condition sine qua non pour que je m'épanouisse dans mon travail. Mais il y a aussi une dimension managériale qui est assez complémentaire et qui permet d'élargir les horizons de carrière pour la suite. Et quel message aimeriez-vous faire passer à nos étudiants ? C'est d'être curieux, de tester plein de secteurs, plein de rôles. Un ingénieur procédé peut avoir une multitude de missions suivant les entreprises et les secteurs. Et donc de tester, de ne pas rester sur des a priori et de se faire sa propre idée. Et un mot pour finir ? Oui, un conseil, n'hésitez pas à faire l'alternance. Ça permet vraiment de se rendre compte de ce qu'est un métier dans le génie chimique, génie des procédés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !